Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle chronique. Cette semaine on va s'intéresser à un genre de jeu, les Metroidvania, un genre né de la fusion des gameplays de la série Metroid et de quelques épisodes de Castlevania. Certains appellent ce genre de jeu les Castletroids, et même Higavania, en référence à Koji Igarashi, producteur du jeu Castlevania Symphony of the Night en 1997. On les appelle également les jeux de style Metroid ou Metroid-like, bref un style de jeu très particulier, un sous-genre du jeu de plateforme, mêlant action et aventure. Dans les années 80 et 90, le terme était très peu utilisé, le concept pas très clair, mais de nos jours de nombreux jeux sortent de style Metroidvania, principalement par des studios indépendants, le concept est plus explicite, il s'agit d'un argument commercial qui définit clairement le type de gameplay auquel on aura offert. Voici donc ma chronique pour découvrir le genre, ou pour ceux qui connaissent en savoir plus, derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire des Metroidvania. Alors les Metroidvania, c'est donc la contraction des jeux Metroid et Castlevania, on ne sait pas trop d'où vient cette appellation, qui l'a employé en premier, c'est avant tout un sous-genre du jeu de plateforme, les Metroidvania sont en fait une évolution du jeu de plateforme vers du gameplay, basé sur l'exploration et l'aventure. En effet, au début des années 80, quand les jeux de plateforme sont nés, les jeux se passaient sur écran fixe, puis est arrivé le scrolling, en allant surtout de la gauche vers la droite, les level design se sont améliorés, on a pu aller en haut ou en bas, mais en général, les plateformers proposaient surtout beaucoup de linéarité dans l'avancée de l'aventure. Petit à petit, certains développeurs soucieux d'apporter des nouveautés aux jeux de plateforme ont commencé à mettre des portes dans les jeux, et bien sûr, il fallait que le joueur trouve la clé pour pouvoir passer la porte, l'exploration un peu plus poussée a alors fait son entrée dans les jeux de plateforme, il existe une bonne dizaine de jeux au début des années 80 qui utilisent ce type de gameplay, dont vous pouvez voir les images. Avant de continuer, voyons voir ce qu'est réellement un Metroidvania, car il correspond à certaines règles pour obtenir cette appellation. Le Metroidvania, le vrai, comporte des cartes avec des mondes connectés entre eux, que le joueur peut explorer. Mais pour accéder à ces nouvelles zones qui sont fermées par des portes, le joueur devra acquérir une certaine arme ou une certaine capacité, et non pas seulement une petite clé rouge qui correspond à la porte rouge. Cette capacité spéciale, le joueur peut en général les obtenir après avoir tué un boss ou réussir une quête, ainsi il devra revenir sur ses pas pour accéder à la nouvelle zone inaccessible quelques minutes plus tôt. Les Metroidvania sont quasiment tous des jeux de plateforme, surtout en 2D, les jeux en 3D sont assez rares, et donc grâce à une carte, les nouvelles zones se dévoilent au fur et à mesure, et donc les allers-retours sur la carte ne sont pas exclus, comme la réapparition de certains monstres que l'on avait tués au premier passage, histoire de ne pas avoir de grands niveaux tout vides, déjà nettoyés et éviter l'ennui du joueur. C'est aussi pour ça que les développeurs ont assez vite rajouté des raccourcis ou des moyens de se téléporter d'une zone à une autre. Alors on comprend vite que les choses importantes dans les Metroidvania sont l'exploration, c'est essentiel, puis l'amélioration de son personnage, et aussi les développeurs doivent apporter un soin tout particulier au level design du jeu, justement pour renforcer l'envie d'explorer de la part du joueur, avec des distinctions visuelles de chaque zone, pour que le joueur sache tout de suite où il se trouve en regardant les décors, cela lui donne des points de repère et diversifie les environnements traversés, sinon le jeu devient un véritable labyrinthe, ce qui ne pourrait pas plaire à tous les joueurs. En fin de compte, au milieu des années 80, dans les jeux de plateforme, le joueur pouvait trouver des items ou des capacités spéciales, mais celles-ci ne duraient qu'un certain temps, les développeurs ont voulu changer ses effets temporaires en capacités permanentes, qui permet aux joueurs de faire de nouvelles choses avec ses capacités, c'est ainsi que sont nés le style Metroidvania, mais on ne l'appelait pas encore comme ça. En 1985, des jeux comme Brain Breaker de Squaresoft ou Xanadu, sortis sur les ordinateurs japonais, sont des pionniers dans le genre, mais c'est quand même à la sortie du jeu Metroid en 1986 que le style va immerger et se différencier des jeux de plateforme classiques. Le concept de Metroid reprend les caractéristiques que je viens d'évoquer, une grande carte avec des zones inaccessibles que l'on peut débloquer, en récupérant des capacités spéciales, une des plus connues est le Morph Ball qui permet à Samus Aran de se transformer en boule. Toute la série Metroid reprendra ce type de gameplay dans ses jeux, avant qu'en 2003 une série parallèle soit créée, Metroid Prime qui ne sera pas forcément du pur Metroid-like, mais une aventure en vue à la première personne. Bien que les premiers jeux Metroid se vendent très bien, le style n'immerge pas forcément, mais obtiendra une bien meilleure visibilité vidéoludique à partir de 1994, avec Super Metroid sur la Super Nintendo, un excellent jeu mêlant parfaitement exploration et action, avec beaucoup de soin dans le level design, bref, une référence du style Metroidvania. Ok, donc ça c'est pour Metroid, mais alors qu'en est-il de Castlevania ? Le premier jeu est sorti la même année que Metroid en 1986, mais ce premier épisode n'était qu'un jeu de plateforme classique, et ce qui était moins classique, c'était l'univers, inspiré du roman de Bram Stoker, Dracula, dans une ambiance gothique, maléfique et vampirique, la lutte entre le bien et le mal, assez portée sur la religion avec l'eau bénite et le crucifix boomerang comme arme par exemple. Dès le début, Castlevania devient également une référence dans le style action plateforme, seulement quelques semaines après la sortie de Castlevania, Konami a également sorti un jeu nommé Vampire Killer sur la MSX2, qui lui sera basé un peu sur l'action, mais surtout sur l'exploration, les niveaux ont ainsi besoin d'être fouillés et explorés afin de trouver dans les murs des clés qui ouvrent des coffres, donnent des fragments de cartes et des clés qui donnent accès au niveau suivant. On retrouve donc toutes les caractéristiques du style Metroid et Castlevania, les Metroidvania. Castlevania 2, Simon's Quest introduit des éléments de RPG en gardant la notion d'exploration, il peut être qualifié de Metroidvania, mais les épisodes Castlevania suivants retourneront plus vers la plateforme pure, oubliant le côté exploration et Metroid-like. Il faudra attendre 1997 sur PlayStation pour que la série revienne au style, avec Symphony of the Night, produit par Koji Higarashi, qui préférera le thème Higavania, voulant se différencier de ce que faisait Nintendo avec son Metroid. Mais tout de même, Higarashi a étudié le style de la légende de Zelda, par exemple, car il cherchait à allonger la durée de vie de son jeu, nous offrant donc un monde assez ouvert, se déroulant entièrement dans un très grand château, celui de Dracula, et où l'acquisition et l'amélioration de capacités du personnage est essentielle pour avancer et passer à des niveaux alors inaccessibles. Le lien est ainsi fait avec Super Metroid, il se pourrait que le terme Metroidvania soit né à cette époque devant le succès des deux jeux emblématiques et précurseurs du genre. Tous les épisodes Castlevania en 2D sur consoles portables qui suivront seront des Metroidvania, on ne parlera pas du Castlevania 64, le premier opus en 3D, qui ne fut pas une franche réussite technique et commerciale. Certains considèrent d'ailleurs les épisodes Lords of Shadow dans les années 2010 comme des Metroidvania, et ils sont plutôt en 3D. Dans les années 2000, le style Metroidvania reste tout de même assez discret, quelques jeux en son, comme la série Chanty, qui compte 3 jeux, et dont un quatrième est en cours de développement, Chanty Half Genie Hero, qui devrait sortir septembre 2016. Dans cette série, on y incarne une jeune demi-génie, nommée Chanty, qui pourra voyager à travers différentes zones, elle danse, elle frappe ses ennemis avec sa longue chevelure, elle se transforme en animaux, comme le singe ou l'éléphant, des capacités qui lui permettent d'accéder à de nouvelles zones, d'où la dénomination Metroidvania. En fait, pendant les années 2000, le genre Metroidvania va surtout se retrouver sur console portable, la Game Boy Advance ou la Nintendo DS, pour des épisodes Castlevania ou Metroid, ainsi que d'autres exemples. Avec l'arrivée de plus en plus importante de développeurs indépendants, à partir de 2007-2009, le genre Metroidvania va de plus en plus intéresser, et jusqu'à aujourd'hui, le nombre de titres Metroidvania ne cesse d'exploser, et cela a commencé avec Aquaria, par exemple, en 2007, une aventure aquatique non linéaire, puis viendra un jeu un peu plus connu, Shadow Complex, dont une réédition est sortie cette année, un gros succès pour ce jeu, qui remet au goût du jour le Metroidvania en 2,5D. Jusqu'à aujourd'hui, le nombre de titres est assez impressionnant, on peut citer par exemple Capsize en 2011, une aventure spatiale sur une planète très bizarre, Hotland, un plateformer 2D comprenant un système de polarité style Icaruga, Rochar, un plateformer rempli d'action et d'humour, où les mécaniques sont basées sur la gravité et la physique, Terraria est un jeu sandbox généré aléatoirement, exploration, crafting, construction et combat, 12 millions d'exemplaires vendus en 4 ans, l'excellent Guacamili en 2013 nous offre un plateformer à la sauce mexicaine, étant en scène sa culture et son folklore, le héros a une bonne panoplie de mouvements pour une aventure pleine d'action. Tesla Grad est lui aussi considéré comme un Metroidvania, on retrouve l'idée de polarité, mais cette fois électrique, entre le plus et le moins, inspiré de Nikola Tesla, inventeur de génie dans le domaine de l'électricité. Shovel Knight, le héros à la pelle, peut-il être considéré comme un Metroidvania, ou simplement un jeu d'action-aventure néo-rétro 8-bit, un jeu de plateformes en gros ? En 2015 est sorti Apothéon, reprenant l'univers de la Grèce antique dans un jeu assez original graphiquement, reprenant les mécaniques de Metroidvania. Toujours dans le style néo-rétro, on a aussi Axiom World, en 2015, basé sur l'exploration, et propose une soixantaine d'items et de power-up. Et enfin, toujours en 2015, on a eu droit à l'excellent Ori and the Blind Forest, qui a fortement enchanté ceux qui ont pu y jouer. Une très belle aventure pour ce Metroidvania, mettant en scène très joliment la nature, d'excellents retours critiques. Mais 2016 n'est pas en reste, on a eu l'étonnant Salt and Sanctuary, au même titre que certains considèrent les jeux Dark Souls comme des Metroidvania modernes, en 3D bien sûr, puisqu'on accroît ses capacités et son expérience, et on explore. Je ne sais pas trop si Dark Souls est un Metroidvania, en tout cas, Salt and Sanctuary a voulu transposer l'esprit de la série des Souls, mais en 2D. On se retrouve avec un jeu peint à la main très sombre, plus de 600 items, de nombreuses armes, bref, on ne sait plus trop où est la frontière entre action RPG pur et Metroidvania pur. Insomniac Games a sorti récemment son Song of the Deep, un Metroidvania aquatique, une exploration sous-marine. Et enfin, pour finir cette petite liste de jeux récents, Bloodstain Ritual of the Night, c'est un projet lancé grâce à Kickstarter, et développé par Koji Igarashi, le créateur de nombreux Castlevania, les fameux Igavania, il a quitté Konami et rejoint les studios Inti Creates, Bloodstain serait évidemment dans le style Metroidvania. Alors là, je viens de citer pas mal de jeux Metroidvania, mais la liste est encore plus grande, et j'ai parfois eu du mal à me décider à les mettre dans la liste Metroidvania ou pas, car tous les jeux ne présentent pas toujours les caractéristiques pures du Metroidvania. Tout le monde s'accorde à dire que l'exploration est la chose la plus importante, l'ouverture de nouvelles zones grâce à de nouveaux items et de nouvelles capacités du joueur, qui sont aussi essentielles dans la définition d'un Metroidvania. Et là se pose parfois la limite, est-ce qu'une simple clé permet d'accéder à une nouvelle zone, et c'est bon, c'est Metroidvania, ou faut-il une véritable transformation du personnage, une vraie capacité spéciale, acquise auprès d'un boss, alors cela pose aussi la question sur la linéarité, peut-on avoir un Metroidvania où l'on choisit soi-même sa destinée et sa zone à explorer, c'est notre liberté de choisir, ou alors comme pour Ori and the Blind Forest, Metroidvania certes, mais on acquiert à vrai dire les capacités spéciales dans un ordre précis et prévu par les développeurs, on peut lui reprocher la trop grande linéarité, on suit un fil conducteur finalement tout au long du jeu, c'est aussi le cas pour Tesla Grad par exemple, on suit l'histoire, on récupère certes un gant ou de nouvelles chaussures, et ainsi de nouvelles zones sont ouvertes, mais la nouvelle zone c'est surtout la suivante, la nouvelle capacité ne nous permet pas d'accéder à une nouvelle zone qui était avant bloquée, elle nous permet simplement de passer à la zone suivante et de pouvoir effectuer de nouveaux mouvements. Il faut ainsi bien distinguer une nouvelle zone, c'est indéfini, ça pourrait être une autre zone avec une autre capacité, le joueur est libre de choisir sa nouvelle zone, à contrario de la nouvelle zone, qui est tout simplement la zone suivante, prévue par les développeurs, c'est-à-dire remettant en cause la linéarité d'un jeu. Aujourd'hui, mettre Metroidvania comme description du jeu est un argument commercial pour convaincre les joueurs d'acheter le jeu, ils savent à peu près à quoi s'attendre, de l'exploration, de nouvelles capacités, de nouvelles zones à débloquer, telles sont les caractéristiques d'un jeu de style Metroidvania, les développeurs ajoutent ensuite des éléments tirés d'ERPG ou des éléments de puzzle réflexion, afin de proposer de nouvelles expériences de jeu, et tournant autour du style Metroid-like, un style qui plaît aux joueurs en général, un style inauguré par les séries Metroid et Castlevania dans les années 80. Voilà, ainsi s'achève cette chronique consacrée au jeu Metroidvania, il existe une multitude de jeux, vous n'avez pas choisi de tous les citer, les images de jeu de cette vidéo vous donnera peut-être de nouveaux jeux à essayer si vous appréciez le genre, n'hésitez pas à partager en commentaire quelle série ou quel jeu vous a le plus marqué dans le style Metroidvania, un petit like si vous avez apprécié la vidéo, un partage sur les réseaux sociaux et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur ma chaîne, à bientôt, ciao !